bon les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo en présence de léo donc léo mais j'ai franchement j'ai pas pensé du tout à lui et la caméra pour pour l'opération donc léo ici présent a commencé à désassembler son premier moteur enfin je pense oui c'est ton premier du coup je dis bah tiens il ya un moteur d'audi s3 si tu veux te faire plaisir tu peux le désosser faut qu'on contrôle ce qu'il a apparemment il ya eu de la limaille dedans et en fait pour faire l'histoire le propriétaire achet une audi s3 moteur cassé il était fissuré par la fin tout le bloc était mort il a arraché ce moteur là qui avait un peu de limaille apparemment donc le but c'est de d'ouvrir et de voir si c'est grave ou pas si c'est réparable si c'est pas réparable donc voilà léo a déjà démonté la culasse carrière de description avec la chaîne secondaire enfin la deuxième salle du haut là maintenant on va retourner le bloc il enlevé le carter d'huile pouille d'ampères ici avec la flasque il va enlever le carter d'huile comme j'ai dit la semelle qui est ici piston bielle ville broquin voilà allez go alors pour la petite histoire on a vidangé le bloc avec avec léo et j'ai dit bon bah c'est bon donc il ya toujours un peu d'huile et en fait ça c'est l'huile de boîte on sait pas on sait que le carter d'huile a été ouvert et en fait je sais pas pourquoi ils ont fait ça il ya de l'huile de boîte ça pue l'huile de boîte c'est un double odeur c'est l'esprit c'est horrible vas y tire dessus si tu peux oh la la c'est différent toi la crépine de pompe à huile elle est pas faite pareil que sur l'autre la pompe à huile elle est pas et place au même endroit mais pas tout à fait fait pareil ouais mais ils ont déjà vidangé de soi mais ils ont mis de l'huile de boîte et tout ça se trouve ça a rincé ça sent pas c'est pas pareil enfin c'est plus ça là ça sent pas trop mais là bas ça t'as vu comment ça puait ça pue donc la vis qui est là la vis qui est là tu tiens dessus tu fais garde comment il ya un joint ici une fois que tu as fait ça tu peux enlever le restaurant de la chaîne de distribution puis quand tu as fait ça tu m'appelle j'arrive par ici là juste là tu as je passe de l'autre côté tu me diras peut-être que de l'autre côté tu avais parlé je passe de l'autre côté on a pas oublié c'est sûr mais ça il va sinon à stop ça vient ça vient avec c'est un truc que c'est un moteur que je connais pas encore qu'est ce qu'il ya de la chaîne non bah ça devrait pouvoir se lever ouais c'est le vrai tourner ce plat c'est de ce côté là voilà ça tient quelque part par là tu as dit encore une vis là une vis là là et l'autre côté je pense qu'il doit avoir la même bon Léo il n'a pas voulu m'attendre il a démonté de sol c'est bien les deux là s'il te plaît et juste on va regarder un coussinet voir ce que ça donne manière après tu démontes la bielle piston une bielle par une bielle tu remets le chapeau direct dessus il faut pas se tromper de sens c'est des biels fracturés tu peux aplatir la fracture de la bielle et après la bielle elle est morte et tu peux pas changer juste une bielle non sur celui là là avant que tu tournes si tu veux tourner tu tournes un peu le le bruit oh c'est dur vas-y c'est comme serré elle est belle saisie à grossit t'as vu juste après tu peux enlever la lampe là parce que je l'ai dans le plein dans l'objectif et euh ouais merci attends laisse comme ça la vis vas-y dévisse celle là vas-y enlève les vis et le chapeau va-t'il y a de la chance peut-être il y a peut-être eu de la chance vas-y euh on va continuer ça c'est ça c'est ça c'est ça même peut-être qu'elle a eu la chance peut-être que le brouquet elle a rien c'est ça ouais c'était un début ça ok bien manger celui-là les vis de toute façon on peut les mettre en vrac les paliers c'est pareil c'est le premier où tu le laisses là celui-là tu le laisses là là tu peux pousser alors tire le bloc vers l'extérieur qu'il soit dans le vide tac vas-y encore encore ah bah oui c'est les tétons de centrage putain ça a abîmé le le lino stop tu récupères le piston en dessous je vais m'écouter ça ira peut-être plus simple c'est bon je l'ai pour pas te tromper tu vois là ça fait plat ici c'est plat ici c'est plat ici tu vois ouais et là t'as une bosse ici une bosse là d'accord c'est la bosse qui est là avec les deux bosses qui sont là d'accord comme ça tu vois tu remets les vis dessus juste pour pas que le sans les bloquer juste comme ça pour pas qu'on perde le chapeau on va voir avec le rectifiant s'il peut s'il peut m'arranger un peu du brequin euh attends c'est ce qu'on va faire maintenant on va pouvoir le mettre euh comment est-ce qu'on va pouvoir on va faire comment on va le mettre sur le côté hein ça m'a arraché mon bolineau là putain merde ouais bah vas-y c'est ce qu'on va faire ça on va le mettre sur le côté et on va enlever les bielles sur le côté attends je vous reprends enfin je te reprends juste euh juste à voir voilà léo a terminé on a tout lavé donc j'ai passé un coup de dégrippant là dedans pour euh pour pas que ça rouille donc tout est tout est nettoyé tout est dégraissé euh euh il manquera juste euh bah les paliers d'arbre à cam la semelle ici elle a été lavé dégraissé là pas encore donc euh voilà ça fait plutôt propre le vilebrequin bah il est mort attends je vais te mettre enfin il est mort il est bien 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 attaqué je vais te montrer ça donc déjà le vilebrequin a une couleur particulière tu vois comme s'il avait chauffé mais en fait pas du tout ils sont comme ça là dessus donc c'est pas enfin j'ai regardé mais c'est pas c'est pas très flagrant va dire c'est pas c'est pas fou donc voilà les marquages alors ça se sent pas au doigt y'a rien du tout au doigt euh niveau des paliers de vileau ici euh c'est nickel donc au niveau des paliers de vileau c'est bien là tu vois au niveau des paliers des coussinets de bielle tout ça c'est pas terrible là c'est pareil je sais pas si tu vas voir voilà et là c'est pareil voilà niveau du donc je vais voir avec le rectifier s'il peut rattraper ça ça serait peut être bien et puis euh 2000 euh presque 3000 balles euh chez Audi remisez bien sûr voilà ah oui ils sont pas tous comme ça hein il y a un je crois qui est nickel enfin plus ou moins les cales de jeu axioles elles n'ont rien c'est bien celui qui est bien attaqué voilà 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 je vais voir le rectifier et euh 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 des nouvelles au prochain épisode ah ça me saoule ah ça me saoule j'aurais bien voulu que le vide pour aucun n'est rien tu vois mais bon dès que Léo a démonté le premier coussinet je me suis dit c'est bon c'est mort quand tu vois ça en plus quoi c'était un qui était bien abîmé comme ça là donc laisse tomber bon bah c'est pas grave hein je tiens informé au prochain épisode allez à plus je vais reprendre sur le moteur d'Audi RS3 que Léo a démonté 0 pas de sucre c'est plus le droit j'ai plus le droit ça revue technique et on se retrouve sur le moteur c'est parti donc là comme tu peux voir j'ai nettoyé les cylindres j'ai nettoyé tout le bloc tout propre tu vois vraiment tout propre donc euh maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va retourner ça je vais monter euh coussinet de vilebrequin comme d'habitude je vais montrer pour le code couleur coussinet de vilebrequin avec euh vilebrequin serré et après on pourra remonter l'embiélage allez go au mois d'octobre il fait 20 degrés enfin fin octobre bon allez c'est parti donc voilà j'ai remis les gicleurs d'huile au fond maintenant on va serrer ça à 27 Nm ensuite on va venir y mettre les coussinets de vilebrequin ensuite on va venir y mettre les coussinets de vilebrequin les gars qui ont vu la vidéo là sur euh le fonctionnement de l'atelier tout ça c'est la vidéo qui a duré un peu de temps là sur mes retards tu vois là sur le moteur le DASA là que je suis en train de faire que je te présente tu vois j'ai fait un devis et en fait les pièces à moi étaient livrées donc le devis était accepté les pièces à moi étaient livrées et en fait euh moi j'ai reçu les pièces j'ai pris la facture qui était dans le avec les pièces j'ai étiqueté enfin j'ai dit bon ça c'est bon ça c'est bon j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu au final j'aurai du reprendre mon devis initial que j'ai demandé à Audi parce qu'il manque les vis de vilo tu vois qui était demandé pourtant mais ça doit lire entre les lignes chez Audi je pense et du coup bah voilà il va falloir que j'attende voilà comment le retard il arrive voilà j'étais prêt à remonter ce moteur là et au final bah je vais devoir attendre encore deux jours pour avoir les vis c'est gonflant c'est bon désolé pour le bruit hein il y a un petit camion devant là qui est en train de se faire réparer donc voilà bah écoute je peux qu'attendre et attendre d'avoir les vis voilà allez bah dès que j'ai les vis je reprends voilà voilà mon petit déo donc comme je t'ai expliqué en caméra off bah le premier je sais pas sur le vilebrequin ici côté voile au moteur t'as des lettres là tu vois je sais pas si on les verra bien à la caméra tu vois bbbbbbbb vb donc là tu as un deux trois quatre bleu coussinet bleu un violet et un bleu donc le premier B si tu préfères il va sur le premier chapeau de de vilebrequin sur le premier palier ouais ainsi de suite donc allez c'est parti Maintenant, huile d'assemblage Je te laisse en mettre, Léo, regarde Juste moi, ce que je fais, c'est ça Ça Vas-y Même si t'en es un peu plus à côté, c'est pas grave Encore un peu là Pourquoi tu étales un peu avec le doigt Attention Voilà Ensuite Il va falloir placer le bleu brequin Et après, il va falloir qu'on passe les cales de jeu axial Qui gêne ici D'accord Ils gênent ici ou je les ai même plus d'ailleurs Si je crois que c'est sur ce palier là Qui viennent Non, non, non Ah non, elles viennent dans le... D'accord, il n'y en a pas en bas, il n'y en a que en haut Faut que je regarde Faut que je regarde où est-ce qu'elles vont Elles vont dans un palier au milieu Non Non Là Tu vois ici T'as le passage pour les... Donc elles vont Ici, ah si elles vont là Ici, là t'as le passage D'accord, ici Donc je vais te montrer comment ça se monte Dans quel sens ça se monte Parce que t'as un sens pareil Je vais chercher les cales de jeu, j'arrive Alors Léo Ça c'est les cales qui vont dans le bloc Ouais Et ça c'est les cales qui vont Celle-ci là Ça c'est les cales qui vont dans le palier de vieux requins Donc ça tu peux pas te tromper Enfin tu peux pas te tromper Tu peux les mettre comme ça Ou tu peux les mettre comme ça Je vais te montrer comment ça se monte Tiens Tu vois là, t'as des gorges ici Qui se font, tu vois Tu vois les gorges là ? Ouais Les gorges c'est le plat en fait contre le plat Voilà exactement Tu vois Comme ça Tu vois Donc je fais ce que je fais pour éviter que ça tombe Un peu de graisse Un peu d'huile d'assemblage Tac Clique 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 Pan 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 Râ la chanson de merde Tac Et là Comme ça Tu vois Les réunions vers l'extérieur En plus tu le vois Si jamais t'as pas de mémoire Et comme par exemple tu le vois pas Là tu vois T'as les références Bah non Ah si t'as les références qui sont inscrites ici Tu les verras par la caméra Et t'as le signe audi Et en général Tu le vois ici Les démarcations se mettre sur la pièce C'est ça T'as plus qu'à Mettre un peu d'huile d'assemblage Tac Deuxième à l'eau Ah il y a Bon je vais lui faire ça Tac Tac C'est une règle comme ça Tu vois Une cale au dessus de l'autre D'accord Ah ouais Donc là ce qu'on va faire c'est que On va poser le vilebrequin On va poser le vilebrequin Ainsi tu vas le faire Tu ne le lâches pas s'il te plaît Pour abîmer les coussines Ne la lâche pas Il va à cause des cales Tu bouge un peu Voilà La cale tu vois elle est remontée là Ici je l'ai repris dessus Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un plastigage D'accord On va contrôler le jeu radial C'est à dire le jeu qui est entre le coussinet Et le vilebrequin D'accord Donc pour ça il faut utiliser un fil de plastigage Je vais te montrer ça Ok Tu vas mettre Tu vas couper un petit fil de plastigage Que tu vas mettre ici 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 Et ici On va serrer ça On va reprendre les valeurs Savoir si on est dans l'étolérance Je pense que oui Parce que le vilebrequin il est propre Contrairement à ce qu'on a pu voir Il est nickel Et sachant que les coussinets de vilebrequin N'avaient rien Donc normalement ça devrait être On devrait être dans les tolérances Donc petit plastigage effectué Là 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 on voit pas trop Si c'est bon Là Et Là Et Ici Donc celui là On est à 0 C'est lequel déjà C'est le plus large C'est celui là Donc celui ici là On est à 0,50 mm 0,50 mm Donc limite d'usure 0,062 Et les autres On est à 0,38 Enfin 0,038 mm Partout Bon sauf quelques-uns Qui sont un tout petit peu plus Un tout petit peu plus large Mais c'est dans la globalité C'est ça Et le jeu à neuf C'est 0,022 A 0,042 Donc le vilebrequin Plutôt bien Enfin il devienne très bien Donc voilà Maintenant le vilebrequin On va serrer Les chapeaux de palier Là Donc il y a un ordre de serrage Dans ce moteur là Et il y a des vis à mettre Dans le bloc ici Tac Tac Une à mettre là Donc il y a un ordre de serrage Pareil pour ça Bah c'est parti J'ai les vis neuves On monte ça On nettoie le plastigage Là qui a été fait Là et sur les coussinets On monte ça C'est parti go Go Léo Tu suis les numéros Tu viens de mon côté C'est mieux Parce qu'il y a les numéros T'es sûr ? Tu n'écoutes pas Donc c'est d'abord 10 Nm pour mettre tout en place Non je ne sais pas ça On accélère Voilà Maintenant tu passes Sur la grosse Je vais te dire ça 60 Nm je crois Non ça c'est pour le contrôle des jeux Il y a l'ordre de serrage Je l'ai houpé la page Voilà Maintenant c'est 68 Nm 68 Nm Ouais C'est bon ? J'ai dû mettre trop Je regarde quand même au cas où Ça fait un peu pile poil Donc pareil 1, 2, 3, 4 On accélère Il faut que je te passe sur le trépied C'est parti Il est très Bon le serrage a pas terminé Mais il est très Il est sûr que tu bouges Avec le petit dos Comme là C'est nickel Allez maintenant serrage à 90 degrés Tu vois quand tu fais des serrages comme ça C'est pas le tout de serrer bêtement jusqu'aux 90 degrés Quand tu as fait le premier serrage Tu regardes si ça bouge quand même Parce que des fois tu peux avoir des Parce que j'ai des personnes qui me contactent Et qui me disent J'ai serré mon vilebroquin Il bouge pas Et le gars il me fait voir avec son cliquet Vilebroquin bloqué Et là quand tu commences à forcer comme ça Tu abîmes les coussinets Même si c'est trop serré Tu abîmes les coussinets Tu les tasses Et en fait quand tu dis Envoie moi une photo Tu vois le truc Les chapeaux les inversés par exemple C'est toujours important Même si tu es sûr de toi C'est toujours important de regarder Le jeu Entre deux serrages Si c'est libre Entre deux serrages C'est ça La clé angulaire l'est haut Dans la caisse noire Maintenant serrage angulaire Le SS Vas-y I'ma stay in power for a long time Get up Now I ain't a quitter Toss me the ball I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Rassing the song to the highest hitter Got juice, got gas I'ma move fast New shoes, new tracks Like who's that Il est bloqué J'ai peur Tu vois qu'il est plus dur Normal On a mis 90 degrés de serrage Tu vois Tu as beaucoup plus de difficulté à le bouger C'est normal Comparateur Léo On va Prendre le jeu On sait jamais Si ça se trouve Les cales sont mortes Et bon Elles n'avaient pas d'usure Donc ils vont essayer juste par précaution Quand on mesure quand même Le jeu radial Que ça marche L'axial Non Il faut mettre les 8 vis maintenant Donc celle-ci Celle-ci Je crois que c'est 20 Nm plus 90 degrés Si c'est comme sur les 2 litres C'est du 10 C'est la douille noire 10 avec l'élène Il me semblait l'avoir eu sur ta caisse Théo Il me semblait l'avoir eu sur ta caisse Non ? Ah Oui sur ta caisse Que tu étais en train de faire Ah J'ai recrut ma caisse Non 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 c'est moi qui rigole Non je te disais sur ta caisse à toi Ah J'ai un truc sur le nez ou quoi ? On prend des toumots Euh Clé à choc C'est pas D'accord D'accord Non 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 Donc Le serrage Euh Donne le automètre c'est ça qui va aller Je crois Attends je vais vérifier Je crois Attends je vais vérifier Faut être sûr On passe pas n'importe quoi C'est pas le moment de foire le moteur C'est pas le moment de foire le moteur C'est pas le moment de foire le moteur Toujours Ouais je sais Euh 20 Nm Et 90 degrés Donc c'est les flèches Il y a un ordre Ah ouais Donc ça va être 14 Ah non Je joue déjà la bonne bouille Non 13, 14 Euh les larmes Pour 20 Nm Pour 20 Nm Pour 20 Nm Bah la clachocque La gousse Ah tu peux Ça va 20 Nm Ah d'accord Je suis autant plus loin Donc je vais mettre ça là Pour l'ordre Donc ça fait 13 Elle est où tu l'as ? Ouais 13 Et Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà Maintenant Embiélage Maintenant embiélage Euh non Contrôle juge d'Axel Maintenant On est parti pour l'embiélage Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre des cales Ici Parce qu'on va retourner le bloc Sinon on ne pourrait pas On ne va pas pouvoir tourner le vilebrequin Tu sais pour Pour mettre les bielles Et puis tu vois Ici ça va gêner Il va être deux bancales Il va être deux bancales Il va être bancal le moteur Donc on va trouver des cales Là Euh Léo On va trouver des cales Et on va pouvoir installer ça Ah c'est parti Bon petit Léo Je t'ai montré sur deux Sur deux cylindres Comment fallait faire Donc tu tiens bien fermement Le cylindre Le colia segment Vers le bloc Ouais Et vas-y Et je te dis Si je vois un truc qui ne va pas Je te dis Surtout tu vois que si ça bloque Tu arrives tout de suite Avant de casser un segment C'est dur C'est dur Tiens reprends la caméra Je vais regarder Si c'est toi qui Dans ta tête qui a peur Ça va être dur C'est dur J'ai terminé Et surtout J'ai terminé Je vais essayer de le faire Oui Il est en train C'est dur Il est en train et j'ai envie c'est pas et c'est pas et c'est pas évident pour le coup de main pour ça dans le prochain qui arrive entièrement à tafé un essai là la tête c'est bon tu as fait passer et avait fait passer un segment ouais c'est le monde du bas c'est mon raclaire dans y coupe vas-y mon petit leo seconde chance attention il y en a des blocs à faire donc c'est pas sûr ça sera un autre on va doucement il est un peu raide là quand c'est comme ça pour remettre un coup on retape un coup sur le tour du segment du colis vas-y vas-y il va plus vers ta droite voilà un peu à ta droite je pense qu'il est sorti un plaisir on tape un peu premier je tiens il fait un sourire à côté faudra le bouger pendant le temps d'un petit peu voilà on peut en mettre ça avec les chapeaux à la prochaine allez je te laisse faire là je vais te faire le tiers sage ils sont plus là dessus c'est un segment trois parties c'est un peu plus chiant il ya un truc est tombé là juste sur le coin du piston là toi faut que j'enlève le dernier plus de chose c'est la moindre invitation tu me dis c'est assez dur j'ai senti où là tu vois là c'est serré ici tu vois dans ce côté là et là c'est écarté il faudra que tu t'apprends un peu plus par là plus par là ouais c'est dur c'est dur c'est dur nickel vas-y leo 45 newtonmètre et 90 degrés tu vois tu vois plus les démarcations vas-y clé angulaire 90 degrés donc ça c'est bono ça c'est bono ça c'est bono ça c'est bono ça c'est pour la piche ça c'est bono ça c'est bono ça c'est bono on va maintenant monter tout ce qui est pompe à huile la semelle ici pâte à joint pompe à huile et puis après on pourra le retourner et pour pouvoir mettre mettre sur le support moteur après pour pouvoir mettre serrer à la cul là c'est tout c'est bono 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 le c'est bono je l'affaite celle là attention Cassez Cassez Putain Ouais t'es sûr ? Cassez Ouais Ouais Cassez Fellow Cassez Cassez Bon les gars pour le serrage de la culasse c'est différent des 367 là c'est 48 mètres plus 270 degrés donc ça va tirer je pense sur les bras et puis voilà c'est tout d'habitude il y a trois passe d'habitude sur les autres c'est parti 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 bon je suis en civil aujourd'hui mais j'attends une voiture qui devrait arriver d'ici peu une audi tt rs 5 sinon donc en attendant je vais avancer là dessus là il a un peu de retard malheureusement carburant à part donc il est en train d'en chercher il arrive pendant une petite heure de retard donc pour le moment je vais monter le palier d'arbre à cam et puis voilà c'est tout c'est tout ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui donc allez c'est parti alors j'ai déjà mis la pâte à joindre sur le sur le chemin de pâte à joindre j'appelle ça le chemin de pâte à joindre et j'ai mis l'outil de calage des arbres à cam le livre requin est pigé avec la pige ici là et puis on place tout ça on sert tout ça allez c'est parti donc c'est différent tu vois c'est carrément un cadre en échelle avec les arbres à cam ils peuvent pas tomber les arbres à cam donc la pâte à joindre est mise en place et le livre clique c'est parti c'est parti c'est parti pour le serrage j'ai un ordre de serrage donc c'est 8 newtonettes plus 90 degrés moi j'ai ma petite revue technique sur mon téléphone donc là il y a 23 vis là c'est parti pour le serrage angulaire donc je vais peut-être le faire en caméra parce que ma batterie clignonne donc j'ai peut-être plus de batterie c'est même sûr bon ben voilà j'ai fait ce que j'avais à faire donc serrage angulaire désolé j'ai pas j'ai oublié de taureau filmer ça serrage angulaire serrage angulaire effectué donc là il va rester la distribution une fois que la distribution elle est faite on sort le moteur de l'autre on réhabille tout complètement avec l'autre moteur donc le turbo l'admission les injecteurs l'étuillerie enfin tout ce qu'il y a quoi la boîte de vitesse et tout et on remet tout dans la voiture ça c'est une partie que j'aime pas trop ça me saoule de faire ça à chaque fois c'est long c'est t'as passé un mauvais faisceau enfin faut démonter plein de trucs galère quoi donc voilà bah écoute comme d'habitude si t'as aimé la vidéo n'empêche que j'aurais pu te faire voir j'aurais pu te faire voir la petite TTRS qui est arrivé là elle est pas mal hein franchement la TTRS j'aime bien j'aime bien c'est pas ce que je prendrais entre une RS et une TTRS mais la petite TTRS j'aime bien j'aurais pu te le montrer elle est noire et belle con enfin plus sobre intérieur noir full noir euh bon comme d'habitude hein n'hésite pas à t'abonner ça fait toujours plaisir ça soutient la chaîne un petit commentaire euh si tu souhaites euh effectuer des réparations sur ta voiture tu peux venir me voir sur Instagram et les réseaux sociaux sont appris sur début de vidéo carsmeca euh pour Instagram voilà et si tu as besoin de conseils ou autre bah tu peux me voir sur Instagram pareil donc voilà les petits gars sous la belle pluie la pluie battante super donc voilà allez ciao tout le monde ciao tout le monde bon bon qu'est ce que je vous donne je sais que c'est pour toi que je suis pas bien d'avoir un activé y j'ai fait un activé et c'est une activé